J'ai également été agent au maire, au financement d'ailleurs dans une commune de taille à peu près comparable, c'est aussi vous, quelles sont vos marges de manœuvre ? C'est dur à telle, lui s'en fout de toute façon, cette abruti, elle va nous voir chauffer sa maison. son linge il va le laver il va partir en vacances il va dépenser de l'argent il est en train de nous prendre pour des cons et le dictateur Macron lui il se gêne pas sa famille non plus donc là le maire a raison il faudrait qu'une révolution quelque chose pour changer ils prennent vraiment les gens pour des cons ça fait deux ans on l'éteint l'hiver à 11h on va lui à 5h du matin pour les enfants et les éboueurs et l'été on l'éteint à 11h ou à mid-nuit depuis deux ans on fait des économies de partout à la fin je sais plus ce qu'il faut faire je vous ai dit il faudrait changer de président de république il y a des gens qui payent l'impôt qui peuvent payer l'impôt c'est comme ça c'est historique et 700 000 c'est à peu près l'autofinancement que je mets que je bascule pour faire un peu l'investissement ça veut dire que moi je n'ai pas d'autre choix que de ne pas payer d'augmenter les impôts de 20% mais les maires il faut qu'ils se réunissent tous et puis ils ne payent pas c'est tout parce qu'en attendant eux là derrière ils doivent toucher l'autofin la renaissance nos abrutis de députés ils devraient descendre tous ces cons là ils devraient avoir des fonds de la Norvège qui elle s'enrichit c'est une profiteuse de guerre c'est tout il faut arrêter il faut que les députés descendent leurs indemnités aussi c'est l'esprit de faux cul qui est devant nous il touche des milliers d'euros par mois il a bien joué t'as vu une avance salut !